Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série du jeu vidéo, Oddworld. L'univers de Oddworld est au départ une pantalogie qui n'atteindra finalement jamais les 5 épisodes. Développée au départ par Oddworld Inhabitance, la série a connu un très bon succès, particulièrement grâce à son ambiance, qui en fera pour certains une des licences mythiques du jeu vidéo. Après des passages sur Game Boy, puis sur support mobile, la série a reçu plus d'une centaine de récompenses de par la profession, tant pour la qualité de son gameplay, de son atmosphère que par ses cinématiques dignes des meilleurs films d'animation. En 2014, la sortie digitale des deux premiers opus pour fêter ses 20 ans a remis sur le devant de la scène cette série, en s'écoulant à plus de 2 millions d'exemplaires et 7 millions au total. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la série Oddworld. L'aventure Oddworld débute en 1994. Un certain Lorne Lenning, diplômé en animation et illustrateur, décide de quitter la société dans laquelle il travaille, Rhythm & New Studios, auteur d'animations et d'effets spéciaux pour les films Hocus Pocus en 1993 ou Babe en 1995. C'est dans cette entreprise que Lorne Lenning rencontre Sherry McKenna et décide ensemble de créer un studio de développement de jeux vidéo, Oddworld Inhabitance. Lorsque Lorne Lenning évoque à Sherry McKenna son projet de jeux vidéo, l'univers, les idées qu'il a, elle lui dit que ce serait finalement un excellent film d'animation, lui répond que cela ferait un excellent jeu vidéo. Lui devient illustrateur et graphiste, chara-designer et elle, productrice exécutive, ils vont créer la série Oddworld. Il leur faudra 3 ans de travail pour finir le premier jeu de la série, Oddworld l'Odyssée d'Abe, qui sortira en 1997 sur PlayStation puis sur PC un mois plus tard. Le jeu est centré sur l'aventure d'Abe, un esclave mudokon, travaillant à Rupture Farms, abattoir et usine de viande sur Oddworld. Abe est plutôt content de son travail, un soir qu'il effectue des heures supplémentaires, il surprend une réunion des chefs de l'entreprise dirigée par Moluc, un glu-con, dans laquelle Abe apprend que le prochain produit de l'abattoir sera ni plus ni moins que de la viande de mudokon, autrement dit d'Abe et de ses semblables. Abe va donc décider de s'échapper de l'usine en essayant de sauver un maximum d'autres mudokons, tel sera le but du jeu. Oddworld est un univers fantastique construit avec beaucoup de soin que l'on découvre au fur et à mesure du jeu et de la série. Lorne Lenning voulait créer un jeu plongeant dans un univers différent du nôtre mais qui finalement y ressemble beaucoup. Du coup, la série sera considérée comme engagée et satirique de notre société. Deux civilisations vivent sur Oddworld, les mudokons, les gabites et d'autres créatures, qui vénèrent la nature, ce sont les exploités, et d'autre part les glu-con, les vickers, ce sont les exploiteurs, très capitalistes et qui ont soif de pouvoir et d'argent. On retrouve donc des thèmes utopistes ou écologiques dans une atmosphère glauque et sombre, et n'oubliant pas l'humour avec un ton satirique. On peut aussi émettre un parallèle entre les mudokons, proches et respectueux de la nature, avec les indiens d'Amérique qui sont colonisés et réduits en esclavage par les industriels qui forment une organisation tentaculaire connue sous le nom du cartel de Magog. Le deuxième opus de la série n'est pas vraiment une suite d'après ses auteurs, puisque les deux jeux n'en font en fait qu'un seul. L'Exode d'Abe sort en 1998, toujours sur PlayStation et sur PC. Dans le premier opus, Abe avait réussi à s'échapper à travers un no man's land, un désert au ciel rougeoyant, ou d'une forêt vaste. Les décors dans les deux jeux sont d'une très grande qualité visuelle, très détaillée, digne des meilleurs films d'animation. Dans le deuxième opus, après avoir voulu transformer les mudokons en viande, les glucons décident de se servir des eaux des mudokons pour les transformer en poudre et en faire de la bière. Des usines se montent ainsi à Necrom, la nécropole des mudokons, pour y extraire des squelettes des mudokons. Telle sera la nouvelle mission de Abe, arrêter la production des glucons et des vickers. Au niveau du gameplay pour ces deux jeux, l'histoire se déroule sur des écrans fixes, il n'y a aucun scrolling et propose des éléments de puzzle pour délivrer les semblables de Abe. Sur de la plateforme, le moteur de jeu nommé Alive a été créé en interne par Oddworld Inhabitance. Il permet une interaction réaliste avec toutes les formes de vie, amis ou ennemis. Le principal moteur du système est le game speak, autrement dit la possibilité de parler dans la langue de tous les personnages rencontrés dans le jeu et interagir avec eux. On peut ainsi interpeller une autre créature avant de lui donner des instructions. Ce moteur de jeu sera largement félicité pour la qualité de ses graphismes et de son intelligence artificielle. Autre point fort du jeu, c'est l'envoûtement ou la manipulation des esprits des ennemis. En effet, Abe peut envoûter ses ennemis, les sligs et les slogs en général, afin de leur faire réaliser certaines tâches qui vont permettre à Abe d'avancer plus facilement. Lors de ses envoûtements, Abe devient vulnérable, il faut donc bien utiliser cette fonction pour progresser dans l'aventure. A l'époque, prendre possession des créatures ennemis était plutôt innovant et c'est ce qui rendra la série Oddworld tout à fait originale. En 2001, la série Oddworld passe à la 3D avec l'Odyssée de Munch, qui sera un des titres de lancement de la Xbox, édité d'ailleurs par Microsoft Games. On y retrouve bien sûr Abe qui vit toujours avec les mudokons libres, mais certains sont encore esclaves des usines d'Odworld. Munch est un nouveau personnage, il est de la race des Gabits, et est le dernier représentant de sa race, exploité eux par les Vickers, l'autre peuple antagoniste du jeu avec les Glucons. Le but du jeu à travers plusieurs niveaux est de récupérer les œufs de Gabit pour repeupler les océans, ces œufs étant détenus par les Vickers, Abe doit aussi sauver ses semblables. Le troisième opus utilise à nouveau le moteur de jeu Alive, Aware Life Forms in Virtual Entertainment, mais cette fois-ci en 3D, mais toujours axé sur une intelligence artificielle destinée à des interactions réalistes entre les différentes créatures de l'univers du jeu. Le gamespeak est également présent, adapté pour la manette de la Xbox, ainsi que le système d'envoûtement et la partie puzzle réflexion, en gros ce qui avait fait le succès du jeu est repris, mais en 3D. Quelques différences quand même avec les anciens épisodes, Abe ne peut plus se rouler en boule, Munch peut nager, des niveaux aquatiques sont ainsi ajoutés, et les deux héros possèdent cette fois des points de vie, symbolisés par une auréole d'oiseaux. Réussissant son passage à la 3D, l'Odyssée de Munch se déroule toujours sur la planète d'Odd World, avec toujours les thèmes du choc des civilisations, la nature d'un côté et la civilisation industrielle de l'autre. Avant de continuer la série, Odd World a aussi été décliné dans des portages sur Game Boy. Cela a commencé en 1988 avec Odd World Adventures, un jeu de plateforme action-réflexion, mettant en scène Abe dans un jeu pas très fameux, aux graphismes pauvres en noir et blanc évidemment, au scénario un petit peu tristouné, aux musiques quasi inexistantes, un jeu qui se termine en moins de 30 minutes. Le studio Saphir, par l'intermédiaire de l'éditeur original de la série GT Interactive, réitère en 2000 avec Odd World Adventures 2 sur Game Boy Color. Cette fois-ci, on a de la couleur, mais les graphismes sont toujours aussi pauvres, reprenant le jeu L'Exode d'Abe, un nouveau portage pas très réussi. Et enfin, en 2003, c'est la société Artco, qui effectue le portage du jeu Xbox, l'Odyssée de Munch, sur la Game Boy Advance. Le jeu est cette fois en vue de dessus, on retrouve l'univers de Odd World, avec l'option d'envoûtement de créatures, un portage finalement correct mais sans plus. Voilà, c'était la petite aparté Game Boy, on retourne à la série principale, qui continue dès 2005, avec Odd World, la fureur de l'étranger, Stranger's Wrath, en version originale, toujours sur Xbox, développé par Odd World Inhabitance et édité par Electronic Arts. Ce sera finalement le dernier jeu de la série, à se demander même s'il fait vraiment partie de la série, Land Lenning, le créateur d'Odd World, souhaité pour chaque nouveau jeu un nouveau personnage. On retrouve donc ici en 2005, un jeu de shoot à la troisième personne lorsqu'on explore, et à la première personne lorsqu'on sort son arme, le tout prenant certes place dans l'univers d'Odd World, mais avec des environnements en faisant penser au Far West. Notre héros s'appelle Stranger, un chasseur de primes qui doit aller chercher des contrats, on se déplace ainsi librement entre les villes, on achète des munitions et des améliorations, et on parle avec les personnages rencontrés. Nos munitions sont de petits animaux rencontrés et capturés au cours du jeu, que l'on place sur une arbalète, on peut aussi donner des coups de poing. Le jeu recevra un excellent accueil critique, avec par exemple 88 sur 100 sur Metacritic, mais on reste quand même bien loin de l'univers de Abe. Le jeu sortira fin janvier 2005, ce qui n'est pas la meilleure date pour une sortie de jeu vidéo. Lorn Lanning sera dans l'ensemble très critique envers le service marketing d'Electronic Arts, qui a très mal commercialisé cet opus, qui se vendra à seulement 500 000 exemplaires. Ainsi devant cet échec, la série va complètement s'arrêter, et Lorn Lanning et Sherry Machina vont mettre en stand-by la société Oddworld Inhabitance, devant la partie jeux vidéo, pour se concentrer plutôt sur la partie films d'animation, en sortant différents projets, comme Citizen Siege ou Wage Wars, et qui finalement n'en aboutiront pas. Par ailleurs, d'autres projets de jeu seront annulés, The End of Odd, un jeu de stratégie en temps réel en ligne, en free-to-play, dont j'ai trouvé quelques images, ou encore Slick Storm. Une suite de la fureur de l'étranger devait avoir lieu, nommée en anglais The Brutal Ballad of Fangus Cloth, sera finalement annulée. Une suite de l'Odyssée de Munch devait aussi exister, l'exode de Munch, mais en fait non. Même chose pour Skik's Odyssey, troisième jeu de la série, avec un nouveau personnage nommé Skik, mais toujours pas. Slave Circus devait mettre en scène des Gladiators, mais ne verra pas le jour, tout comme Stranger Arena, un jeu multijoueur compétitif, qui devait reprendre les mécaniques de jeu de la fureur de l'étranger. Peu à peu, la licence tombe dans l'oubli. Learning et Makira envisagent en 2008 de sortir un film Oddworld, ce qui était leur idée aussi à la base du projet en 1994. L'univers était tellement riche et se prêtait parfaitement à un film d'animation. Malheureusement, d'après Learning, la crise financière de 2008, et Hollywood qui n'allait pas très bien, personne n'aurait voulu miser sur un film à 30 ou 40 millions de dollars de budget. Bref, l'histoire d'Oddworld reprend en 2010, après quelques années de silence lorsque la société Just Add Water contacte Oddworld Inhabitance afin de ressortir les jeux originaux en version HD. Ainsi, en 2010, sort l'épisode Fureur de l'étranger en 720p, avec plus de détails graphiques, des dialogues remasterisés, le support PlayStation Move pour le portage sur PS3, et pour le remake sur PC, est ajouté via Steam les statistiques et les trophées. En 2012, sort le portage HD de l'Odyssée de Munch sur PlayStation 3, qui était aussi sorti sur PC en 2010. Enfin, devant le succès de ses rééditions HD, le studio Just Add Water continue sur sa lancée en sortant en 2014 The Oddworld New and Testy. Cet opus reprend le tout premier jeu, l'Odyssée d'Abe, en version 2.5D. Le gameplay est gardé, mais plus sur écran fixe, que l'on passe un par un, mais avec un scrolling horizontal, ce qui donne une aventure moins saccadée et plus fluide dans l'avancement, le but étant de sauver 299 mucodons de l'esclavage. Le jeu n'a pas été réalisé cette fois avec le moteur Alive, mais avec Unity 3D, ajoutant également des fonctionnalités en ligne, pour un budget total de 5 millions de dollars, ce qui est assez énorme pour un jeu dit indépendant, voire même pour un remake, c'est que celui-ci a totalement été remanié avec un nouveau moteur de jeu. C'est Oddworld Inhabitance qui l'éditera cette fois, le learning ne faisant plus confiance aux gros éditeurs comme Electronic Arts, et la distribution digitale sera ainsi privilégiée en fonction du support de jeu. New and Testy sortira sur quasi tous les supports actuels, y compris sur PS Vita et iOS, et sera un très bon succès critique. Le personnage de Abe manquait beaucoup à l'industrie, et énormément de joueurs attendaient son retour. Les thèmes écologiques, anticapitalistes sont toujours autant d'actualité 20 ans après. Le jeu, son univers, la satire du monde qui nous entoure via un monde imaginaire, a toujours été une réussite depuis ses débuts, quand Lorne Lenning et Sherry McKenna ont créé la série. Oddworld est devenu une série mythique du jeu vidéo. Son humour, son gameplay original, sa narration, son côté puzzle platformer ont séduit de nombreux joueurs depuis sa création. Si vous ne connaissez pas cette licence, ce sont des jeux que je vous conseille. Ainsi s'achève cette chronique sur Oddworld. Merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501